Je te rejoins, c'est factuel, mais je rejoins aussi, Nico, l'actualité de ces dernières saisons et ces dernières années. Et puis l'actualité du foot ou l'évolution du foot fait que tu as quand même un championnat que tu peux commencer à exporter et qui, pour moi, devrait exporter un petit peu mieux que ce qu'il l'est depuis quelques années. C'est un échec ou pas, cette tournée aux Etats-Unis ? Oui, parce que c'est un échec. Est-ce que c'est bien fait ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des raisons à ça ? C'est trop vite, mal préparé, mal communiqué. Tu ne joues pas contre des équipes américaines. Bon, il se trouve que tu ne mets pas le Paris Saint-Germain aussi dans le coup. ça aurait ramené un peu de monde, mais après, encore une fois, qu'on ait fait, excusez-moi le terme, dans la consanguinité avec quatre équipes françaises et en plus sans les Parisiens, qui est l'équipe qui a le plus d'écho à l'international, le plus d'impact. La tournée américaine organisée par le PSG en privé, ce n'était pas l'année d'avant, je crois, qui avait été un large succès, il y avait du monde partout. Il y avait d'autres équipes, il y avait Inter, il y avait Chelsea. Bien sûr, bien sûr, si tu le fais pour la Ligue pour la première fois, tu es quasiment obligé de le faire avec le PSG. Et effectivement, je te rejoins, tu ne le fais pas entre soi, tu le fais avec des équipes américaines aussi pour soulever du monde. Le projet de la Ligue, a priori, c'est ce qu'a défleuré Didier Quillot déjà hier, c'est effectivement le trophée des champions sur place, juste avant la EA League Games No. 2, avec le PSG, puisque ça permettrait d'enchaîner deux matchs de prépa, plus le trophée des champions sur place, avant de revenir en France en Ligue 1. Ça serait mieux. Pour lancer le championnat de la Ligue. Ça pourrait être la bonne idée, effectivement.